Le prince Harry a offert un jour à la reine un cadeau de Noël très inhabituel qui, semble-t-il, trône fièrement à Balmoral. La famille royale n'est pas étrangère à l'idée de s'offrir des cadeaux originaux et souvent hilarants pendant la saison des fêtes, mais selon les rapports, deux des cadeaux de Harry à sa grand-mère ont fait passer le cadeau à un autre niveau. Selon la biographie non officielle du Sussex, Fine Ding Freedom, Harry peut recevoir des cadeaux de farce, mais il n'est pas étranger à les acheter pour sa grand-mère. La biographie non officielle dit qu'un Noël, il a acheté à sa majesté un bonnet de douche avec la phrase n'est pas la vieille bi écrite dessus. Le livre ajoute, une autre fois, il a offert à sa grand-mère un jouet de champ Big Mouth Billy Bass qui, dit-on, se tenait fièrement à Balmoral. Point cependant, Harry n'est pas le seul membre effronté de la firme à offrir des cadeaux comiques à la reine. Point Meghan Markle aurait fait rire la reine après lui avoir acheté un hamster chantant lorsqu'elle a passé son premier Noël à Sandringham. On pense que le monarque a fait remarquer qu'il peut tenir compagnie à mes chiens après avoir reçu l'un des nombreux cadeaux royaux bizarres de Noël. Comme Meghan, la duchesse de Cambridge a offert à la reine un cadeau inhabituel lorsqu'elle a passé son premier Noël à Sandringham en 2011. S'exprimant dans un documentaire pour marquer le 90e anniversaire de la reine, Kate a réfléchi à la façon dont penser à ses grands-parents a conduit à une idée de cadeau fait maison inhabituelle. Point elle a déclaré, j'ai repensé à ce que je donnerais à mes propres grands-parents. Et j'ai pensé, je vais lui faire quelque chose, ce qui aurait pu terriblement mal tourner. Mais j'ai décidé de faire la recette du chutney de ma grand-mère. Point j'étais un peu inquiet à ce sujet, mais j'ai remarqué le lendemain qu'il était sur la table. Point Meghan a non seulement dû impressionner le monarque avec son choix de cadeaux lors de son premier Noël à Sandringham, mais aussi son futur beau-frère, le prince William. Point toujours selon la biographie non officielle, Meghan lui a acheté une cuillère avec les mots cyriales qui leur écrit dessus. Cependant, ce n'est pas seulement Meghan qui a acheté des cadeaux de Noël effrontés pour les membres masculins de la famille royale. Avant de commencer à sortir avec Meghan et d'être toujours célibataire à la suite d'un certain nombre de relations très médiatisées, Harry a reçu un kit développer votre propre petite amie de Kate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501